Durant mes cours de peinture adultes, l'ambiance est plutôt bonne enfant. Pourtant, nous n'oublions pas de travailler. Mais ces dames prennent ce temps d'activité plutôt qu'en un moment de détente et de décompression. Allez, venez avec moi faire la petite souris et écoutez ce qui se passe durant ces ateliers de peinture. T'as du noir en trop ? Non, c'est de rouge et de rouge. Est-ce que tu as du noir en trop ? Pas de noir en trop. Bon, voilà, comment ça se passe à mes cours ? On a joué à la bonne humeur ? C'est ce qu'il faut, la joie, la bonne humeur. Oui, la détente et on se vide l'esprit. Voilà. C'est bien. Ça fait tout à fait du... ça fait énormément de bien. Bon, puis vous progressez quand même. Dessinez bien, sûr. Mais c'est certain parce que... Ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'a pas fait le premier jour. On a galéré quand même le premier jour. Je me souviens, c'était pas les orchidées le premier ? Jusqu'à maintenant, j'ai pas envie de montrer ce tableau. Excuse-moi, regarde si tu veux, t'en as besoin de beaucoup. Pour tous les tirs, c'était d'aide. Non, t'as oublié. Oh, les grosses blanches, là. Oh, les grosses blanches, t'as oublié. Je les ai toutes, là, et je les regarde. Je les regarde l'une à côté de l'autre, et tu vois l'évolution de la technique. Le premier qu'on a fait, c'est les coquelicots. Mais tu as beau, c'était joli. Ah, c'est facile. Deuxième, c'était les hortensias. Et c'est le troisième, les orchidées. C'est le troisième qui était pas bien. Enfin, un bon sens, pour moi. Les hortensias, c'est Evelisse maintenant qui s'y colle. Oui, mais c'est surtout les feuilles. Parce qu'Evelisse, ça fait quoi ? On peut pas dire ça, on peut, on parle en jour. Ça fait la quatrième séance. C'était toujours pas parti. Non, non, au contraire. Quand je viens pas, ça me manque. Ah, c'est bien, parfait. Ah non, alors là, j'aimerais tellement venir plus. Mais je m'entraîne. Et on évolue vite quand même. On évolue très vite. Si je m'entraîne à la maison. Oui, ça c'est bien, parce qu'on se rend compte qu'on part de zéro. On n'est pas Picasso, mais de zéro à quelque chose d'intéressant. Tout à fait. On est plus sûr de notre technique par la suite. On prend de l'assurance, en fait. Voilà, c'est ça. Par contre, là, tu vois, cette peinture-là, elle est... Faut que je mette du noir avec, peut-être ? Non, c'est pas tant ça, c'est qu'elle n'est pas assez couvrante. Oui, ben, on le voit au travers. Et puis la jaune, c'est parce que j'en mets pas assez, tu veux. Alors, on peut rajouter du pigment, si tu veux. C'est une solution. Je crois que les peintes, ça va être un truc vraiment très galère. En plus. Hé, je ne vous ai pas proposé vos petits cafés. Ah oui, moi, j'aimerais bien un petit café, s'il te plaît. J'ai même pas mis la musique. Ah oui, la musique. Ah, c'est le micro qui perturbe. Oui, d'habitude, il y a la petite musique. Ah, ça. Eh non. Parce qu'il y a trop, tu sais, il y a trop de précision qui se mélange entre elles. Et pour donner le côté naturel, ben... Il faut que tu prennes un pinceau plus fin. Pour faire l'estri de la pomme ? Oui, un pinceau plus fin pour faire l'estri. Et tu verras, quand tu auras mis aussi les ombres, là, ça va être déjà différent. Là, déjà, dans les lumières, il y a l'estri aussi. Oui. Et ça, ça, c'est très très fin à faire. Et comment tu fais faire les branches ? Alors, mais c'est pas mal. Mais là, ça, oui, mais bon, il a fallu un petit peu... Là, les branches, j'ai pris une brosse plate. Et je la mise de... Toi, bien, on a plein. Mais ça, c'est normal, c'est le début. Oui, parce qu'on voit que les formes, en fait, il n'y a pas les volumes. Voilà, c'est ça, c'est normal. Il n'y a pas que le volume, donc... Là, les jaunes, ça donne vraiment de la lumière. Oui, ça donne de la lumière. T'as réussi, comment ? Je pense que c'est ça. Un peu plus clair. Il faudrait que tu mettes un chouïa de blanc. Parce que là, il est très très fou, ça. Ah, c'est mal, ça. Je l'ai refaite, mais celle-ci, je vais la grossir. Et il faut que je travaille avec le noir pour avoir, ici, l'ombre. Parce qu'en fin de compte, cette feuille, l'autre est en dessous. Donc, je repasse... Donc, voilà, il va falloir faire les bords un peu plus foncés. Et effectivement, tu peux mettre une ombre en dessous. L'ombre portée sur l'autre feuille. C'est ce que je pensais faire. Tu vas me guider. Oui. C'est super la technique d'avoir le pinceau à sec, comme ça. Ah, tu vois. Ça laisse vraiment la lumière sur l'objet. T'as encore appris quelque chose. J'ai appris encore quelque chose aujourd'hui. En plus, tu peux vraiment te rattraper si jamais c'est pas assez ou si c'est trop. Parce que comme c'est sec. Et on voit tout de suite la lumière. Voilà. Merci. 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 Merci.